Ça y est, enfin, après sept longues années de traversée du désert, les amateurs de tennis vont pouvoir satisfaire leur appétit. Tennis World Tour monte au filet, prêt à relever le défi. Mais plutôt que de vouloir représenter la relève d'ancienne gloire, ce dernier préfère imposer sa marque, sa différence. On a voulu un peu changer l'esprit de ces jeux-là et en fait pas mettre la complexité au même endroit. On n'a pas voulu que ce soit uniquement la maîtrise du pad qui soit déterminante. Parce que ça, ça veut dire qu'il y a une espèce de mur au début du jeu. Tant qu'on ne l'a pas franchi, on ne peut pas jouer, on ne s'amuse pas. Alors il faut investir du temps, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour trouver un peu vraiment l'endroit, le moment très exact où il faut appuyer sur le bouton. Tous les joueurs n'ont pas cette patience. Il y a des joueurs qui vont se dire « non, c'est trop dur, j'y arrive pas, tant pis ». Voilà, et on jette le pad. Et c'est dommage parce que derrière, il y a tout le plaisir du jeu qui n'est pas très loin. Le studio Breakpoint voulait à tout prix se rapprocher de la réalité. À titre d'exemple, lorsque l'on crée son avatar, autant dire que le look ne fait pas tout. Beaucoup d'autres questions se posent. Qu'est-ce qu'on va privilégier comme stratégie, comme archétype ? Est-ce qu'on fait un joueur puissant ? Est-ce qu'on fait un joueur qui est très résistant ? Est-ce qu'on fait quelqu'un, un joueur ou une joueuse qui rentre tout de suite dans le match et qui est très très fort dès le départ ? Ou au contraire, qui va développer son tennis sur le long terme et donc épuiser le joueur qui est en face par exemple ? Voilà, ça c'est tous les choix stratégiques qu'on veut laisser au joueur et qu'il va découvrir petit à petit. Enfin, un mot sur le mode double prisé par les amateurs de la balle jaune et qui répond pourtant aux abonnés absents pour le moment. Ça a été un choix aussi assez difficile, mais on ne voulait pas rusher un mode double qui aurait été juste vite fait pour cocher la case de « il y a le double dans le jeu ». Donc on a fait le choix de sortir le double plus tard en patch gratuit, tout simplement pour pouvoir vraiment peaufiner le gameplay, parce que ce n'est pas du tout le même jeu, il y a des mouvements différents, il y a des stratégies différentes, le gameplay n'est pas le même, on va avoir une séance de mock-up spécifique pour faire ça, parce qu'il y a des gestes qu'on fait au double qui ne sont pas les mêmes. Donc on voulait faire un truc vraiment bien fait, prendre le temps de bien le faire, et des fois ça veut dire que ça va sortir un petit peu plus tard, et là c'est le cas. De quoi vous laisser le temps de maîtriser les déjà nombreuses subtilités du titre en simple, et croyez-nous sur parole, c'est loin de l'être simple. Tennis World Tour fait une belle entrée sur le cours et promet encore plus dans un proche avenir, on ne pouvait rêver mieux. Merci.